Vous allez bientôt partir au voyage et peut-être que vous allez dans un pays où on ne parle pas le français et on va parler peut-être une langue que vous ne maîtrisez pas. Alors aujourd'hui, je vais vous donner des idées et des conseils pour vous aider à mieux naviguer à l'aéroport, dans l'avion, à votre arrivée. Soyez les bienvenus à bord. Et même si vous aviez prévu d'aller dans une formule un peu genre tout inclue, un club de vacances où tous les voyageurs, ou la plupart des voyageurs vont parler français, vous allez quand même avoir à gérer des conversions avec des douaniers, avec des employés des compagnies aériennes qui ne font pas partie de ce tout inclus et qui n'ont pas forcément parlé le français. Alors j'espère que cette vidéo va vous aider. Soyez le bienvenu sur ma chaîne, mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne et le but de cette chaîne, Victor Voyages, c'est vraiment de vous donner des conseils pour mieux voyager, mieux comprendre votre environnement lorsque vous prenez l'avion ou vous êtes dans un aéroport et réduire votre stress. J'ai créé pas mal de vidéos et je les ai cataloguées dans des listes de lecture qui sont divisées en plusieurs parties. Vous avez la préparation du voyage, c'est là où il y a le plus gros catalogue. Vous avez à bord de l'avion, comment ça se passe lorsque vous êtes à bord de l'avion. Et il y a aussi tout un volet sur la vie et la formation des équipages, des membres d'équipage, puisque je suis moi-même chef de cabine. Et c'est le moment où je vais vous inviter à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez également partager la vidéo, mettre un pouce vers le haut, mettre un commentaire, tout ça, ça va être la chaîne un peu plus visible. Et activer la cloche, comme ça vous savez qu'il y a une nouvelle vidéo. Alors comme tout, ça commence avec la préparation du voyage. Je sais bien que vous soyez ici aujourd'hui, j'espère que vous n'êtes pas déjà dans l'aéroport lorsque vous regardez cette vidéo. Préparez à l'avance, traduisez vos documents de voyage, traduisez votre billet d'avion, traduisez votre réservation d'hôtel. Comme ça vous êtes sûr de bien comprendre tout ce qui est écrit dessus, tout ce qui est inclus. S'il y a des choses éventuelles à payer à votre arrivée, vous aurez toute cette information. Vous pouvez utiliser des sites internet comme Google Translate, c'est assez facile. Vous avez vu, ça copiait le texte et le collait et Google va faire sa magie, il va vous donner une traduction. C'est un robot qui traduit, ce n'est pas aussi bien qu'un humain, mais ça va vous donner en général une information qui est quand même assez fiable. Google Translate m'a donc devenu un outil vraiment très très puissant. Et je me suis moi-même retrouvé dans des situations où j'avais beaucoup de mal à me repérer. J'étais une fois à Tokyo, j'avais une réservation pour un capsule hôtel, des hôtels dans des petits capsules, j'allais juste passer une nuit. Et j'ai passé des heures à essayer de trouver où était l'entrée de ce maudit hôtel parce que leur enseigne était juste en japonais. Sauf que moi, je ne parle pas le japonais, je ne sais pas lire le japonais et j'avais une traduction, mais j'étais devant un immeuble. Mais en fait, ils avaient juste quatre étages dans une grande tour qui ressemble à une tour au bureau. Je n'avais aucune idée que j'étais devant mon hébergement. J'ai même pris un taxi qui m'a dit mais t'es arrivé et c'est lui qui m'a montré la porte d'entrée, qui m'a dit c'est ce signe là, c'est au troisième étage, tu peux y aller. Donc ayez les documents traduits avec vous, mais préparez-vous aussi à demander de l'aide à des gens sur place. Le deuxième conseil, et je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est d'avoir une application de traduction. Vous pouvez les installer gratuitement sur votre téléphone, Google Translate est là pour ça. Il y en a d'autres, mais je ne pourrais pas vous en référer parce que j'ai seulement utilisé Google Translate. Le gros avantage, c'est que vous pouvez simplement sélectionner un texte, le copier et le coller dans l'application où vous aurez la traduction instantanée. Mais Google Translate fonctionne aussi avec des photos. Donc si vous avez un signe, si vous avez une boîte de médicaments où vous voulez traduire, et bien avant d'acheter le médicament, utilisez Google Translate pour voir si c'est bien un médicament pour le mal de tête et pas un laxatif que vous êtes en train d'acheter. Le troisième outil que je vais vous recommander, c'est un petit cadeau que je vous fais, c'est le guide de traduction que j'ai fait. Si vous me suivez depuis quelques années, j'en ai déjà parlé une fois ou deux, mais si vous êtes nouveau, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant, ou pour vous, ou pour quelqu'un de votre famille qui va voyager bientôt. Donc tout simplement, ce que j'ai fait, j'ai listé toutes les phrases que les passagers vont utiliser régulièrement lorsqu'ils sont dans un aéroport et dans l'avion. Ça commence à l'aéroport, avec le comptoir des ventes, si vous devez aller changer votre billet d'avion, acheter un surplacement, toutes ces choses-là, ça va être écrit en français, et vous avez la traduction en anglais. Vous avez juste à pointer sur le document quelle est la phrase que vous voulez en français, et la personne va l'avoir en anglais juste à côté. Vous avez également la traduction en ce qui concerne l'enregistrement des bagages. Si jamais on commence à vous dire que vous avez un excédent de bagages à payer, la personne pourra le pointer en anglais, et vous saurez ce que ça veut dire en français. Vous avez une section sur les douanes et la sécurité, parce que c'est une étape qu'on doit passer, et puis ensuite, vous avez tout ce qui est embarquement. La partie suivante, c'est à bord de l'avion, donc comment demander un café, comment demander une couverture, comment donner plus de sucre, dire que votre système de divertissement, votre écran ne fonctionne pas, toutes ces choses-là sont déjà pré-traduites pour vous. Et puis, à votre arrivée, si jamais votre bagage venait à manquer, et si vous vous perdez dans l'aéroport, vous aurez des indications sur comment vous pouvoir vous faire aider avec une personne qui ne parle pas le français. Ce guide, c'est un petit document PDF, il n'y a vraiment pas 4, c'est complètement gratuit. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez également aller sur mon site internet victorvoyage.com, c'est très facile, c'est écrit là. Et vous allez voir, c'est un site sur lequel j'écris des billets, des blogs, et vous allez voir, il y a tout un article dessus, et vous avez le lien pour pouvoir le télécharger. Je ne l'ai fait qu'en anglais, parce que c'est la langue que je maîtrise le mieux en dehors du français. Je parle espagnol, mais pas assez bien. Disons que je n'ai pas eu l'occasion de pratiquer depuis assez longtemps pour faire ce genre de document. Mais si certains d'entre vous sont intéressés à faire une traduction, que ce soit en espagnol, en portugais, mais même je pense à des langues qu'on a moins l'occasion d'apprendre à l'école lorsque vous êtes en France et au Canada, comme le japonais, le coréen, ça peut être très très utile. Donc n'hésitez pas à entrer en contact avec moi par le biais de mon site web, et puis ça me fera plaisir de partager le fichier, et on pourra avoir votre propre version dans d'autres langues. Ça sera votre petit cadeau pour la communauté. Merci d'avance. Maintenant, lorsque vous arrivez à l'aéroport, c'est le jour du départ, vous ne devriez pas être complètement perdu, parce que beaucoup de signalétiques dans les aéroports sont par des pictogrammes. Donc oui, c'est écrit en malaisien, ça va être écrit en anglais éventuellement, ça sera pas en français, mais vous allez voir que le pictogramme d'information, c'est un petit i dans un rond. C'est assez classique, on trouve ça un peu partout sur la planète. Vous allez voir que l'embarquement, vous devez aller à la porte, je sais pas moi, D21, et vous allez avoir une grande flèche qui va vous dire D0 à D45. Vous savez que vous êtes dans la bonne direction, ça va être le bon couloir pour vous diriger vers la porte d'embarquement. Beaucoup de choses sont avec des pictogrammes classiques, comme les toilettes, les sorties, les entrées, les sens interdits, toutes ces choses-là. Donc vous devriez quand même être capable de naviguer un petit peu. Également, le personnel de l'aéroport est très souvent multilingue. Donc vous attendez parce que tout le monde parle de français, surtout si vous êtes dans un pays en Asie, mais au moins ils vont être capables de communiquer en anglais. Donc si vous avez des notions en anglais, vous pourrez trouver une langue commune pour pouvoir communiquer. Mais une fois de plus, vous avez toujours mon guide qui est là pour vous aider si vous avez besoin. Un autre outil que moi je n'utilise pas personnellement, je dirais que les voyageurs fréquents ne l'utilisent pas forcément, mais les voyageurs plus occasionnels qui vont aller dans un pays qui ne connaissent pas, peuvent être amenés à utiliser, ce sont les applications qui sont créées pour les aéroports. Et donc, chaque aéroport maintenant commence à créer sa propre app ou application, et vous pouvez la télécharger, et ça va vous donner vraiment les directions comment vous rendre de la zone d'enregistrement à la fameuse porte D25 pour votre embarquement. Quels sont les magasins que vous allez trouver sur le chemin, où est-ce que vous pouvez vous restaurer, où sont les toilettes. Comme ça, sans avoir le stress, vous avez tout dans votre poche. Une autre application que vous pouvez télécharger, qui va comprendre beaucoup d'aéroports en une seule application, c'est l'application Tripit. J'ai déjà parlé de Tripit parce que j'utilise cette application pas pour me diriger dans l'aéroport, mais pour garder mon itinéraire de voyage. Elle est gratuite, je ne suis pas commandité pour vous en parler, mais je vous la conseille, je vous mets également le lien dans la barre d'infos, mais elle va avoir peut-être moins détaillé que l'application spécifique de l'aéroport, mais quand même les informations assez générales pour vous aider à vous guider. Maintenant, on est à bord de l'avion, il faut savoir que tous les membres d'équipage ne vont pas forcément parler la langue de destination. Je vous donne un exemple. Moi, dans le pays où je suis, c'est un pays anglophone, on a un vol quotidien vers Tokyo, et on fait ce vol en partage de code avec la compagnie ANA, qui est une compagnie japonaise, mais c'est nous qui l'opérons. Et dans le contrat entre les deux compagnies, comme c'est un vol en partage de code, on doit avoir, lorsque notre horaire est publié, deux personnes qui vont parler japonais, donc deux membres d'équipage qui ne sont pas juste là en tant que traducteurs, ils sont membres d'équipage à temps plein, mais en plus vont être capables de communiquer en japonais. Mais on doit opérer avec un minimum d'un seul. Donc, s'il y en a un des deux qui ne peut plus voyager pour x ou y raison, on doit avoir au moins une personne qui va parler la langue. Et cette personne va être très, très occupée. Moi, j'ai fait énormément de vols vers Tahiti, et j'étais souvent le seul qui parlait français à bord, et je peux vous dire qu'en plus de ma charge de travail normale, je devais en plus aller résoudre les moindres questions. Et parfois, certains de mes collègues d'équipage étaient un petit peu feignants, parce que le passager demandait juste un verre d'eau, et il m'appelait tout simplement que je traduise un verre d'eau. Donc, bon, essayez des fois aussi de la prendre des quelques mots de base pour pouvoir communiquer ou utiliser mon guide une fois de plus. Mais ne vous attendez pas à ce que tous les membres de l'équipage vont parler forcément le français, surtout si vous n'allez pas sur une destination qui est à l'intérieur de l'Europe. À votre arrivée, vous allez sûrement, si vous n'allez pas en France, devoir passer les services douaniers. Les douaniers sont très souvent habitués à parler avec des gens qui ne parlent pas forcément leur langue, et trouver des moyens. Il y a parfois des traducteurs par téléphone qui sont disponibles, mais ils ne sont pas toujours... Je dirais que tous les douaniers ne sont pas forcément les plus aimables, et ont forcément l'envie d'aider tous les passagers. Parce qu'ils font quand même un métier qui est assez répétitif, et donc, parfois, au bout d'un moment, on commence à en avoir marre d'essayer de poser la même question et voir que l'autre passage en face de nous ne fait aucun effort pour se préparer. Donc, une fois de plus, je vous le redis, mais parce que c'est vraiment le but de ce guide, c'est d'utiliser le guide, vous aurez toutes les phrases clés qui vous disent pourquoi voyager, est-ce que c'est le tourisme, c'est à faire, etc. Et ça devrait faciliter un petit peu votre arrivée. Vous n'avez pas envie d'être retenu aux douanes pendant une demi-heure en attendant qu'on trouve quelqu'un qui va parler votre langue. Aussi, réduisez votre stress à votre arrivée en ayant déjà l'information sur comment vous rendre à votre hôtel, à votre hébergement. Vous n'avez pas envie de vous retrouver au milieu des transports et n'avoir aucune idée comment aller. Bien sûr, la solution la plus simple, je dirais, c'est d'utiliser un service comme Uber où vous pouvez réserver sur votre application en français et vous avez juste à mettre l'adresse de votre hébergement, en faisant un copier-coller à partir de votre itinéraire. Et vous n'aurez pas besoin de parler un seul mot de la langue locale. La personne saura tout de suite exactement où vous allez, vous savez où vous la retrouvez et combien ça va vous coûter. Évitez toujours tout ce qui est, je l'appelle ça, des taxis à la sauvette. Ces gens qui sont sur le trottoir à l'extérieur ou même des fois dans les halls d'arrière qui vous proposent des services de taxi, si ça n'a pas été pré-réservé, pré-payé, ils n'ont déjà pas déjà une pancarte avec votre nom, oubliez-les, suivez les pancartes de taxi et allez voir les taxis officiels. C'est le meilleur moyen de se faire arnaquer. Avant dernier point, gérer les imprévus. Vous pourriez être amené à avoir des soucis lors de votre arrivée, des choses qui sont imprévues. Donc ayez tous les numéros de téléphone importants déjà dans votre téléphone et je vous dirais, envoyez-vous un e-mail à vous-même avec ces numéros. Si votre téléphone venait à être volé, vous pourriez trouver un moyen d'accéder quand même aux e-mails avec un ordinateur ou le téléphone de quelqu'un d'autre et ensuite avoir quand même toutes ces informations. Ça va vous prendre les numéros de téléphone et services d'assistance, d'assurance que vous auriez éventuellement pris, de votre compagnie aérienne, de votre banque parce que si jamais votre carte de crédit venait à être volée, il faut pouvoir faire opposition et souvent les numéros 0800 ou numéro vert qui sont au dos de votre carte de crédit ne sont pas accessibles de l'étranger. Ça prend un numéro international donc plus 33 si vous êtes en France, plus 1 quelque chose si vous êtes au Canada. Donc demandez-les à votre banque. Des fois, c'est écrit simplement au dos de votre carte mais si vous ne l'avez pas, contactez votre banque avant votre départ. Vous n'avez pas envie de vous retrouver. Essayez de faire opposition sur une carte sans avoir les informations nécessaires. Prenez également le numéro de téléphone de l'ambassade et du consulat de votre propre pays où vous êtes citoyen mais localisé dans le pays que vous allez visiter. Si jamais il y a un souci, si votre passeport venaient à être volé ou si vous êtes retenu contre votre gré, vous pourrez toujours essayer de les contacter pour demander de l'assistance. Et puis, je dirais pour conclure, restez calme. Vous n'êtes pas là pour être stressé. Essayez de prendre ça avec le sourire. Tous les gens que vous allez croiser ne vont pas être forcément très patients mais vous allez bien finir par tomber sur une âme charitable qui va prendre le temps de vous aider, de vous diriger si jamais vous êtes perdu. Mais essayez de mettre du vôtre aussi un petit peu en arrivant avec le sourire, en n'assumant pas que la personne va forcément parler le français ou l'anglais. Surtout, vous êtes dans un pays asiatique. Ça, c'est rarement le cas. C'est beaucoup moins souvent le cas, je dirais. Et puis, apprenez quelques mots de la langue locale avant de partir. Que serait-ce que bonjour, merci, s'il vous plaît, au revoir. Ce sont des mots tout basiques mais si vous commencez une phrase, si vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous approche en disant « Bonjour, tour Eiffel ? » On aura peut-être plus envie d'aider ces personnes que si la personne arrive « Where is the Eiffel Tower ? » Parce que vous vous dire « Est-ce que tu sais que je parle anglais ? Je ne me partais pas. » Et puis, vous les envoyez promener. Donc, si vous approchez quelqu'un en disant dans la langue locale « Bonjour » et « S'il vous plaît », vous aurez plus de chance à ce qu'on ait envie de vous aider que si vous arrivez en terrain conquis, je dirais. Et c'est ainsi que ça termine cette vidéo. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je vous l'ai dit, ce guide, il est complètement gratuit. Je vous mets le lien en bas c'est dans victorvoyage.com et si vous avez envie de m'aider et d'offrir une traduction dans d'autres langues, contactez-moi sur mon site web victorvoyage.com Il y a un petit bouton pour me contacter directement et vous pourrez m'envoyer un courriel. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos propres expériences de voyage dans les barres de commentaires. C'est toujours intéressant de voir quelles sont vos aventures. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Salut !